Lorsque Mme Raquin vendit son fonds et qu'elle se retira dans la petite maison du bord de l'eau, Thérèse eut de secrets tressaillements de joie. Sa tante lui avait répété si souvent, « Ne fais pas de bruit, reste tranquille », qu'elle tenait soigneusement cachées au fond d'elle toutes les fougues de sa nature. Elle possédait un sang-froid suprême, une apparente tranquillité qui cachait des emportements terribles. Elle se croyait toujours dans la chambre de son cousin, auprès d'un enfant moribond. Elle avait des mouvements adoucis, des silences, des placidités, des paroles bégayées de vieilles femmes. Quand elle vit le jardin, la rivière blanche, les vastes coteaux verts qui montaient à l'horizon, il eut prit une envie sauvage de courir et de crier. Elle sentit son cœur qui frappait de grands coups dans sa poitrine, mais pas un muscle de son visage ne bougea. Elle se contenta de sourire lorsque sa tante lui demanda si cette nouvelle demeure lui plaisait. Alors la vie devint meilleure pour elle. Elle garda ses allures souples, sa physionomie calme et indifférente. Elle resta l'enfant élevé dans un lit d'un malade. Mais elle vécut intérieurement une existence brûlante et emportée. Quand elle était seule, dans l'herbe, au bord de l'eau, les yeux noirs et agrandis, le corps tordu, près de bondir, elle restait là, pendant des heures, ne pensant à rien, mordue par le soleil, heureuse d'enfoncer ses doigts dans la terre. Elle faisait des rêves fous. Elle regardait avec des fils à rivières qui grondaient. Elle s'imaginait que l'eau allait se jeter sur elle pour l'attaquer. Alors elle se rédissait. Elle se préparait à la défense. Elle se questionnait avec colère pour savoir comment elle pourrait vaincre les flots. Bravo !